Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la famille des managers, la pleine forme chez vous et autour de vous. Je m'aimerais nous entretenir sur la thématique relative à la formation en entreprise et à l'employabilité du salarié. Voilà en principe deux dynamiques a priori combinatoires pour éclore les compétences du personnel d'entreprise. Mais en réalité, hormis les formations variées suivies sur fonds propres qui s'inscrivent dans la formation initiale de l'employé, il revient de façon traditionnelle à l'employeur de bonifier, d'actualiser les compétences de l'employé. Alors, comment brandir sa cote d'employabilité tant que vous êtes sous contrat ? Comment afficher votre soif de compétitivité sur le marché de l'emploi alors que l'employeur a fait de vous un collaborateur pétri d'atouts ? La formation serait-elle une passerelle toute trouvée par le salarié ou démissionné une fois qu'il est formé ? Le détour de la clause dédiée de formation au moyen du remboursement intégral du coût de formation suffirait-il pour se séparer de l'employeur ? Follant autre quelques interrogations qui méritent réflexion, merci, agréable journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada